Pour cette fin octobre et l'approche d'Halloween, je souhaitais vous raconter un sujet découvert début septembre au cours d'une veille quotidienne. Je suis tombé sur le fil Twitter de l'utilisatrice Supercomposite qui raconte comment, à force d'expérimenter la création d'images par intelligence artificielle, elle s'est retrouvée hantée par le même visage qui revenait systématiquement, image après image. Cela sonnait comme une nouvelle forme de creepypasta, mais il s'agit bien d'une affaire authentique. Et au bout de ces quelques semaines, le sujet est devenu viral et le YouTuber anglophone Nexpo y a même consacré une vidéo. Ce visage Supercomposite l'a baptisé Lobe et son histoire fait froid dans le dos. J'ai décidé à mon tour de vous raconter son histoire pour le monde francophone et surtout à ma façon. Et avant de vous la narrer et pour ne pas briser votre immersion, je vous présente dès maintenant le sponsor de cette vidéo. C'est un nouveau CyberGhost VPN, c'est la dernière vidéo qu'ils sponsorisent cette saison et leur soutien m'a permis de produire du contenu original que vous verrez très prochainement. Si vous ne le savez pas déjà, un VPN vous permet de masquer votre adresse IP, chiffrer vos données et rediriger l'intégralité de votre trafic Internet via un tunnel sécurisé. Vous pouvez donc utiliser Internet de manière anonyme et sécurisée, que ce soit depuis chez vous ou depuis un réseau Wi-Fi public comme les gares, les cafés ou encore les restaurants. CyberGhost VPN me permet d'accéder à des informations bloquées géographiquement quand je cherche des sources parfois non francophones pour mes vidéos. Mais un VPN permet également de débloquer du contenu géorestreint lié au streaming par exemple et offre un accès catalogue à 40 plateformes de streaming comme Netflix, Amazon Prime ou autre. CyberGhost VPN est l'un des leaders mondiaux avec plus de 15 années d'expérience et 38 millions d'utilisateurs à travers le monde. Ils sont également recommandés par des sites spécialisés et ont été notés 5 étoiles par plus de 14 000 utilisateurs sur Trustpilot. En utilisant le lien en description, vous bénéficierez d'un tarif spécial de 1,94€ par mois pour un abonnement de 3 ans, soit une remise de 84% et de 4 mois offerts. Avec cet abonnement, vous pouvez protéger 7 appareils en même temps, quel que soit le type d'appareil. Ça peut être un téléphone, un PC, un Mac ou encore une Smart TV. Et si jamais vous n'êtes pas convaincu, CyberGhost VPN offre une garantie de 45 jours satisfait ou remboursé. Vous pouvez donc le tester en toute tranquillité avec l'offre via mon lien en description. Commençons par la découverte de Supercomposite et les faits tels qu'elle les relate sur le fil Twitter original. D'abord, elle nous l'assure, l'histoire de l'Aube est authentique. J'ai découvert cette femme que j'appelle l'Aube en avril. L'IA la reproduit plus facilement que la plupart des célébrités. Sa présence est persistante et elle hante chaque image qu'elle touche. J'espère que vous êtes bien installés, c'est une véritable histoire d'horreur qui tourne au macabre. Vous l'avez sans doute remarqué, cela fait plusieurs mois que j'utilise la génération d'images par intelligence artificielle comme un outil pour illustrer certaines de mes vidéos et améliorer leur ambiance et leur immersion quand je n'ai pas d'autres images à disposition. C'est un outil tout nouveau qui apporte son lot de nouveautés, mais également ses problèmes. Je m'étais déjà exprimé à ce sujet dans l'onglet discussion de la chaîne et on en parlera plus tard dans la vidéo si vous voulez connaître mon point de vue sur tout ça. Le débat est toujours en cours sur les intelligences artificielles, à quel point est-ce qu'elles risquent de dévaluer le marché de l'art, affaiblir les indépendants qui sont déjà en lutte, ou bien au contraire, potentiellement faciliter l'accès à la création d'imaginaires chez des non-initiés. Et c'est dans cette période que nous vivons actuellement que Supercomposite a une idée qui va créer un monstre, le prompt négatif. Alors un prompt, c'est un texte que vous tapez pour une intelligence artificielle afin qu'elle vous génère le texte demandé avec plus ou moins de précision en fonction de vos indications. Voici un exemple d'images générées à partir d'un de mes prompts. Vous pouvez demander quelque chose de très précis, par exemple dans ce cas une lavandière de nuit créature du folklore français avec des caractéristiques effrayantes, mais vous pouvez également demander quelque chose d'assez général, peu détaillé. Et là, ce qui est intéressant, c'est que l'intelligence artificielle sait exactement comment faire naître la peur et la gêne en nous, comme si c'était inscrit dans son ADN quand on évoque un champ lexical terrifiant. Supercomposite, elle, a donc l'idée d'utiliser des prompts négatifs. C'est-à-dire qu'au lieu de créer une image fidèle aux prompts demandés, l'IA tente de restituer l'exact opposé. Elle essaie de rendre ce qu'elle génère aussi différent que possible du prompt. Ici, Supercomposite demandait le comédien Marlon Brando. Voici le résultat en prompt négatif Brando. Une image abstraite qui n'a, en effet, pas grand chose à voir avec le texte source. Peut-on pousser le vice encore plus loin ? Je me suis demandé, est-ce que le contraire de ce logo, à son tour, sera une image de Marlon Brando ? J'ai donc tapé le texte comme prompt. J'ai reçu ces images repoussantes, toutes de cette même femme âgée qui semble défigurée avec ses triangles rosacés sur ses joues. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais ce visage nous plonge immédiatement dans la vallée de l'étrange. L'aube prend vie devant nos yeux, elle a des traits humains, mais nous ressentons de l'appréhension, voire de la peur en la regardant. Il la nomme ainsi parce que ce mot est justement visible au-dessus d'elle, comme un portrait régurgité par l'intelligence artificielle. Cela n'a pas de sens, évidemment, mais face à la peur que nous inspire son visage, l'idée pourrait nous traverser l'esprit que, peut-être, ce mot n'a pas été mis là par hasard. Quand la peur arrive, l'aube a déjà gagné. Ce concept de vallée de l'étrange, vous le connaissez peut-être, on en a déjà parlé sur la chaîne, il est théorisé par le roboticien japonais Masai Romori en 1970. Il explique bien cette sensation désagréable. C'est comme si l'intelligence artificielle essayait d'imiter un visage humain, et que cette représentation se situait pile au niveau du seuil de la vallée de l'étrange. Supercomposite, intriguée par le résultat, tente d'autres expérimentations. Elle se rend compte que ce visage revient souvent, très souvent. L'aube est le visage de l'horreur. Pourquoi ? Supercomposite décide d'arrêter d'utiliser des textes, et à la place, elle utilise des images qu'elle mêle au portrait original généré par l'IA de l'aube, afin de créer autre chose, une autre image, qui est le résultat de ces deux images, pour former un croisement chimérique. L'IA va-t-elle systématiquement incorporer le visage de l'aube ? Supercomposite pousse le vis encore plus loin. A travers une sorte d'accident statistique émergent, cette femme est liée à une imagerie extrêmement sanglante et macabre dans la distribution des connaissances du monde de l'IA. L'image de l'aube, comme elle le souligne, n'est associée qu'à des images négatives, qui évoquent de la souffrance, du sang. Surtout, elle est absolument partout. Depuis que l'aube a été découverte en utilisant des pompes de négatif, elle est créée à partir d'une collection de traits qui sont tout aussi éloignés de l'image de base. Mais ces traits combinés sont toujours un concept cohérent pour l'IA, et presque toutes les images négatives contiennent une représentation de l'aube reconnaissable. L'aube envahit chaque scène du quotidien, et elles prennent une dimension systématiquement effrayante. En si peu de temps, l'intelligence artificielle sait comment nous faire peur de manière instinctive. Elle crée immédiatement de la gêne. Comment ne pas être mal à l'aise en fixant plus de 5 secondes ce portrait presque humain qui nous dévisage. Il y a quelque chose qui m'émeut dans ces scènes grotesques et dans le désespoir, la panique et la tristesse qu'elles véhiculent. Encore une fois, ils sont produits avec d'autres images comme entrées, et pas de texte. Ce sont le résultat d'un croisement d'images de l'aube avec des images d'autres choses. Les images qui résultent du croisement de l'aube avec d'autres images peuvent être croisées avec encore plus d'images. Ely-A peut tellement bien s'accrocher à l'idée de l'aube qu'elle peut persister à travers des générations de ce type de croisement, sans utiliser l'image originale. Voici par exemple l'aube, dans le style de Kirby. Supercomposite essaie d'annihiler l'aube à travers des croisements. Mais encore et encore, de manière résiduelle, la présence de l'aube persiste, cette fois sans même l'intégrer au croisement d'images. Dans le regard, dans ses caractéristiques, dans les couleurs ou ses aspects grotesques. On le sait, on le sent. Maintenant que nous avons vu l'aube, dès qu'une image source où elle apparaît est utilisée, on la retrouve forcément quelque part, et on peut même la retrouver sans son image source, parce que désormais, elle fait partie de l'imaginaire de cette IA, de sa base de données. Même lorsque ses joues rouges ou d'autres caractéristiques importantes disparaissent, la lobenesse des images où elle apparaît est indéniable. Elle hante les images, persiste à travers les générations, et domine d'autres parties des promptes, parce que l'IA s'optimise facilement vers son visage. L'aube, à la manière d'un fantôme, finit toujours par revenir hanter une image, parfois au bout de plusieurs dizaines d'images générées. Puisqu'elle est présente dans la base de données de l'IA, et qu'elle semble, pour une raison inconnue, représenter l'horreur, ou bien quelque chose de négatif, le négatif absolu selon l'IA, alors elle finit toujours par s'immiscer à sa façon. La combinaison de l'aube avec des promptes fonctionne également très bien. Ses joues rosacées, qui sont un peu sa signature, deviennent bleues, quand je demande une version Navi d'elle, inspirée d'Avatar 2. J'ai commencé à devenir un peu dingue à ce moment-là. J'avais des centaines d'images de l'aube, et je commençais à la combiner avec 3 ou 4 autres images à la fois. La plupart des images d'horreur que je poste, même en dehors de ce fil, sont des descendants de la lignée l'aube. Parfois, elle prend des formes plus abstraites. C'est assez curieux. Cette image identifiable, c'est comme si on l'humanisait. Comme Super Composite qui cherche à la retrouver, encore et encore. L'aube, c'est vraiment un fantôme numérique. Un concept simple, une création sombre, qui se situe exactement sur la vallée de l'étrange. C'est pour ça qu'elle marque autant. Elle ne devrait pas exister, pourtant, elle existe. Le concept de l'aube-ness est devenu encore plus abstrait pour moi. Je l'inclurais dans des promptes dont je savais qu'il la déformerait au-delà de toute reconnaissance. Après avoir disparu de la lignée de reproduction d'images, elle réapparaissait parfois, plus tard dans la lignée, sortie de nulle part. L'aube se trouve sur une île émergente dans l'espace latent que nous ne savons pas localiser avec des requêtes de texte. Mais pour l'IA, l'aube est un point de convergence tout aussi fort qu'un concept verbal. Et vraiment, c'est ça le plus incroyable. Cette île émergente, cet espace latent, la base de données de l'intelligence artificielle qui nous est inaccessible, allait savoir combien d'autres représentations cauchemardesques elle abrite. Pourtant, c'est ce portrait, l'aube, qui choisit à chaque fois de nous signifier sa présence. Ce n'est qu'un concept, elle n'existe pas, mais son portrait, maintenant que nous l'avons vu, ne disparaîtra pas de nos mémoires. C'est à la fois une belle réflexion sur l'horreur, sur nos peurs irrationnelles et sur l'imaginaire et la création de manière générale. Depuis ce fil Twitter, Super Composite continue d'expérimenter avec l'intelligence artificielle. Un peu avant l'aube, il y a eu le Krangus, qui a déjà sa propre page Wikipédia. Un Krangus, c'est une créature imaginaire. C'est Guy Kelly, un streamer et doubleur, qu'il a découvert en tapant le mot Krangus dans crayon, un système d'intelligence artificielle qui a donc généré cette image suite à ce mot. Il a ensuite tweeté à ce sujet et comme pour l'aube, Krangus a commencé à envahir l'imaginaire. Krangus ne signifie pas grand-chose, à part de la saleté qui s'accumule sous les ongles. Crayon a véritablement créé un monstre. On ne sait pas vraiment pourquoi Crayon a généré cette image et Kelly pense qu'il s'agit d'une erreur dans les modèles logiciels de l'IA. Cette image n'aurait pas dû être associée à ce mot, mais le voilà maintenant qui est né. S'agit-il d'une inspiration du Krampus, le Krampus, dont le terme déformé aurait pu l'évoquer de loin ? Difficile à dire. Son image a rapidement été retirée, mais c'est trop tard. Le Krangus s'est imposé dans l'imaginaire humain et par extension dans l'imaginaire artificiel comme pour l'aube. Indépendamment de tout ça, il y a les questionnements que soulève cette technologie qui sont très importants. Comme beaucoup de monde, cette technologie me fait peur. Bien sûr, certaines peurs sont logiques puisque des artistes se questionnent sur le devenir de leur métier alors que l'IA tente à mettre dans la tête des gens l'idée que créer une image, c'est qu'un processus de quelques secondes en étant en plus complètement assisté par une machine et sans vraiment comprendre toute la maîtrise de savoir-faire qu'il y a derrière. Si le sujet vous intéresse, on en parle avec Atom la semaine prochaine sur sa chaîne et il en a déjà très bien parlé sur sa chaîne sur cette vidéo que je vous mets également en fiche. Mon avis, pour le moment, c'est que l'IA va grandement aider sur beaucoup d'aspects et va également être à frein sur beaucoup d'autres. Maintenant, dans la culture, bon, c'est subjectif mais je pense que ça ne remplacera jamais une demande de direction artistique particulière ou même de vraies créations artistiques. En dehors de l'aspect monétaire, il y a également de vraies problématiques en termes de copyright. Tous les styles à la manière d'eux, par exemple. Bon, personnellement, j'évite les promptes qui copient des artistes mais il y a aussi de bons côtés à cet outil. Chacun a son opinion et ça n'est pas aussi binaire que bien, pas bien. Et par exemple, je trouve ça formidable que des gens qui ont toujours eu peur de se mettre à dessiner ou de s'intéresser aux arts graphiques commencent à développer une sensibilité par le biais de cette IA. Ça peut être une porte d'entrée. Table outil et tout dépend de ce qu'on va en faire. Et d'ailleurs, dans une interview récente pour le site The Maris You, Super Composite explique son utilisation de la création par IA en utilisant Stable Diffusion qui est open source. Elle détaille qu'elle a codé ses propres options et se sert de photos qu'elle prend comme matière afin de les modifier et créer autre chose avec l'IA comme un outil. L'avenir nous dira comment tout cela va évoluer. En tout cas, les premiers démons issus de cette technologie venus pour hanter notre imaginaire sont nés. Merci encore à CyberGhost VPN d'avoir sponsorisé cette vidéo. Notre offre exclusive, profitez-en, c'est la fin de l'offre. C'est en description. N'hésitez pas à en profiter dès maintenant. Merci de m'avoir écouté jusqu'au bout. Merci aux abonnés, aux spectateurs, également aux membres qui soutiennent le rythme de production que ce soit financièrement ou avec votre temps. On se donne rendez-vous pour ceux qui me suivent en temps réel le 31 au soir pour une spéciale Halloween. On va se raconter quelques histoires d'horreur. Je pense que vous allez apprécier. Je vous souhaite le meilleur. A très bientôt pour la prochaine vidéo. Au revoir tout le monde. Sous-titrage ST' 501